Hello et bienvenue sur la chaîne de demoiselles du livre on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog enfin je pense que je vais le monter comme un vlog on verra dans ma tête ce sera un vlog pendant lequel je vais lire tous les tomes 1 des sagas graphiques que j'ai dans ma bibliothèque oui rien que ça en fait je me suis rendu compte en regardant ma bibliothèque que j'avais plusieurs j'en ai pas énormément mais j'ai quand même plusieurs sagas de graphiques dont j'ai acheté les premiers tomes ou des fois seulement le premier tome quand j'étais un petit peu maligne pour être sûre que j'allais aimer avant d'acheter la suite et que en fait il y a plein de sagas comme ça que je n'ai pas commencé donc je me suis dit t'as ton après midi t'as des graphiques ça se lit vite ça pourrait être l'occasion et c'est ce qu'on va faire du coup ensemble aujourd'hui je vais découvrir du coup avec vous plusieurs sagas graphiques et ensuite au fur et à mesure je vous dirai si j'aime ou pas et si je vais continuer ou pas dans les graphiques il y a des bandes dessinées et des mangas je crois pas que j'ai mis de webtoon ou de roman graphique je vais vous montrer tout de suite ce à quoi on va s'attaquer pour l'instant je vais juste vous présenter succinctement ce que les livres et ensuite on en reparlera une fois que je les aurai fini je pense au niveau des mangas on a déjà le tome 1 du coup de orange ensuite deuxième manga on a le tome 1 de blue flag ensuite je le vois passer partout que ce soit en roman ou en manga j'ai pris le tome 1 des carnets de l'apothicaire qui me faisait très envie parce que j'ai vu que des bons retours dessus donc on va voir il y a maintenant un petit moment parce que j'avais vu pas mal de retours positifs dessus et parce que je m'étais dit que après l'avoir lu je pourrais l'emmener à mon cabinet mais je ne l'ai toujours pas lu il s'agit du tome 1 de elle je m'étais également pris le tome 1 des carnets de cerises j'avais aussi oui on a encore le tome 1 2 dans les yeux de l'ia et enfin je voulais présenter dans mon book haul de février l'intégrale de loup donc je lirai le tome 1 de la saga loup c'est plutôt une relecture mais en fait c'est une relecture d'un truc que j'ai lu il ya genre une vingtaine d'années donc comment vous dire que je ne m'en rappelle plus donc ça sera comme si c'était une première lecture donc comme vous voyez on a du pain sur la planche donc on va s'y mettre tout de suite et je pense que je ne sais pas par quoi je vais commencer comme j'ai quatre bandes dessinées et trois mangas je pense que je vais faire bd manga bd manga bd manga bd manga bd on va faire comme ça et je pense écoutez c'est l'intégrale de loup que je tiens dans mes mains donc je pense que je vais commencer par le tome 1 de la saga loup donc bah je m'installe et puis je m'y mets me voilà donc bien équipée donc me voilà partie on attaque ce vlog avec du coup l'intégrale de loup on va lire que le tome 1 dedans donc loup écrit par julien niel est publié aux éditions glena un grand classique pour les gens de ma génération en termes de bandes dessinées clairement je dirais pas que je suis passée à côté de la hype parce que j'avais apprécié mais j'étais pas une aussi grande fan que beaucoup peuvent être je me rappelle que c'était sympa que j'aimais bien mais ça m'avait pas tant marqué que ça donc je suis assez curieuse d'aller me replonger dans cet univers dont je ne m'en rappelle plus trop et de voir ce que la chloé d'aujourd'hui en pense je me rappelle que j'avais un dessin animé et d'ailleurs je pense que j'ai davantage regardé le dessin animé que lu la bande dessinée en fait je pense que c'est plus de ça que j'ai un dont j'ai un souvenir peut-être que j'avais lu le tome 1 je pense que j'avais lu un tome au moins de bande dessinée mais que en fait je regardais davantage le dessin animé avec loup ce qui change des autres bandes dessinées c'est que les héros enfin les personnages principaux enfin tout le monde en fait tous les personnages vieillissent et l'idée ça avait été que les lecteurs qui découvraient loup grandissent avec elle et d'ailleurs maintenant loup est à l'université je crois dans loup sonata donc normalement on devrait bien s'amuser et passer un très bon moment donc allez je me lance dans ma lecture je vous dis à tout à l'heure du coup ça y est je viens de finir le tome 1 de la saga loup c'est tellement frais ça fait tellement du bien en fait ça replonge à l'époque en fait dans loup on suit l'histoire du coup de loup qui vit avec sa maman dans un appartement elles vont adopter un chat au début de la saga du premier tome et en fait voilà elles s'entendent très bien elles sont hyper complices loup elle ne connaît pas son père en fait ils se sont séparés avec sa mère avant sa naissance donc elle ne connaît pas elle ne l'a jamais connu mais voilà elles vivent leur petite vie tranquille toutes les deux elles sont très complices sa maman c'est un peu plus parfois une copine qu'une maman sa mère est fan de jeux vidéo et elle a comme profession elle est écrivaine et en fait elle est en train de travailler sur son futur livre sauf que les jeux vidéo prennent une un peu trop grande place pour qu'elle continue à écrire son prochain roman et en fait au début du tome 1 il y a un nouveau voisin qui emménage sur le palier il s'agit de Richard et loup elle est persuadée que ce serait l'homme idéal pour sa mère pour que sa mère voilà et quelqu'un et du coup elle va essayer un petit peu de les mettre ensemble loup elle est aussi amoureuse du voisin de l'immeuble d'en face Tristan qu'elle observe régulièrement avec des jumelles stalkers et voilà donc elle vit en fait on a des petites scènes du quotidien on voit souvent sa meilleure amie aussi qui s'appelle Mina et voilà c'est plein de petites scènes entre loup et sa mère entre loup et Mina entre loup et Tristan loup toute seule aussi enfin c'est hyper hyper chouette l'histoire se suit mais il y a quand même plein de petites situations assez rigolotes et vraiment ça m'a fait du bien de de me replonger dedans les dessins sont très jolis je vous ai montré une deux planches pendant tout à l'heure et je continuerai je continuerai l'intégral parce que ça fait du bien en fait de se replonger là dedans et se dire ouais en fait j'étais au collège je le visais un peu comme ça à part que je ne stalkais pas le garçon j'étais amoureuse avec des jumelles et je n'essayais pas non plus de set up le voisin avec l'un de mes parents mais ouais il y a des petites situations qui font écho c'est assez rigolo c'est mignon c'est doux c'est frais ça fait du bien quoi c'est good vibe du coup je continuerai la saga loup mais là on reste sur notre thématique de on lit un tome 1 de plein de sagas et je vais continuer avec un manga et j'ai pioché orange lire le tome 1 c'est un manga que là il faut le tenir à l'envers pour la saga ou ici il y a plusieurs tomes d'une saga mais je ne sais pas combien il y en a en réalité je ne sais même pas combien il y a de tomes je dois bien l'avouer je ne sais pas je crois qu'il y a au moins deux tomes puisque j'ai deux tomes dans ma bibliothèque mais voilà le tome 1 de orange écrit par Ishigo Takano et c'est publié aux éditions Akata donc c'est un manga donc bah dessin manga assez classique on dirait donc bah c'est parti on attaque celui-ci ok c'est hyper intriguant j'ai lu que quelques pages mais en fait là pour l'instant on suit Nao et en fait Nao ça commence un matin où elle est en retard pour aller au lycée et où elle a reçu une lettre qui en fait est adressée par la elle-même du futur de 10 ans plus tard et en fait cette lettre lui dit attention il va se passer des choses il va se passer des choses à partir d'aujourd'hui il va falloir que tu fasses attention aux décisions que tu vas prendre et je vais te guider pour ne pas prendre les mauvaises décisions et bah typiquement là ça arrive il y a un nouvel élève dans leur classe et la lettre lui dit et bien il va y avoir un nouvel élève sa place est à côté de toi en classe et tout et c'est exactement ce qui se passe et la lettre va lui dire les autres vont proposer que vous rentriez ensemble et que lui se joigne à vous il va pas vouloir enfin au départ il va pas vouloir et il va finir par accepter mais il faut que tu l'empêches d'accepter hyper intriguant au final elle l'empêche pas d'accepter visiblement c'est ça très bizarre et c'est très intriguant et ouais ça me parle pas mal donc je vais continuer ça et puis on me reparle plus tard ok j'ai terminé dans le bon sens le et du coup le tome 1 du manga orange trop bien vraiment j'ai hyper accroché et clairement je lirai la suite et là j'ai très envie de me diriger vers ma bibliothèque j'ai tout à fait le tome donc j'ai hyper envie d'aller le lire tout de suite mais on a autre chose à faire avant c'est hyper intriguant l'histoire est vraiment très très chouette je trouve que c'est hyper intéressant comme thématique vraiment on est sur le j'ai pas osé faire ça je le regrette on est sur cette thématique de regret et d'aller chercher se pousser dans ces retranchements faire des choses qu'on aurait pas osé faire et je trouve ça assez chouette comme ça a mené j'aime beaucoup aussi les autres personnages secondaires donc en fait les autres de leur bande de potes donc elle se voit là et les autres j'arrive pas à retenir leur nom encore et en fait ils sont une bande de 6 copains et les personnages secondaires sont aussi hyper chouettes c'est assez rigolo les scènes qui peuvent se produire entre eux on sent qu'il y a vraiment une très belle relation dans leur groupe de 6 et vraiment une très jolie dynamique et franchement ça donne envie de continuer on a aussi des moments où on voit la Nao enfin le groupe dans 10 ans et ce qu'elles sont devenues etc et je trouve ça hyper chouette d'avoir ces petits parallèles donc vraiment je suis très contente et je continuerai cette saga moi je vous le dis maintenant petite BD on change ok la BD suivante que j'ai attrapé c'est Dans les yeux de Lya le premier tome Enquête de vérité publié chez Dupuis et écrit par Sekuna et Carbone on va voir ce que ça donne je me lance là-dedans et puis on se retrouve après pour en discuter juste pour vous montrer avant qu'on se lance au niveau graphisme ce que ça donne assez sympa ça change des livres graphiques que j'ai l'habitude de lire au niveau du graphisme il y a moins de traits moi j'ai remarqué que souvent dans ce que je lisais il y avait les traits autour des personnages les contours etc là ils y sont pas tout est en couleur mais c'est très doux ça me ça me plaît bien donc on y va bon écoutez je ne lis que des choses bien je crois qu'il faudra qu'on fasse une vidéo avec tous les hommes 2 en tout cas pour l'instant on suit donc une jeune femme qui a été renversée une nuit et laissée en fait pour morte par le chauffard qui l'a renversée les secours ont trop tardé à arriver et elle s'est retrouvée paraplégique donc elle est obligée de se déplacer forcément en fauteuil elle n'a plus l'usage de ses jambes et en fait l'histoire de la bande dessinée débute quand elle commence un stage dans un célèbre cabinet d'avocats en fait elle va découvrir que le silence de ses parents a été acheté en fait suite à son accident en gros ses parents ont porté plainte etc et la personne j'imagine avait dû être retrouvée sauf que le silence des parents de Lia a été acheté pour qu'ils abandonnent en fait les poursuites contre la personne qui l'a renversée et en fait Lia pour essayer de découvrir l'identité de cette personne elle va demander un stage dans le cabinet d'avocat où exerce l'avocat donc de son chauffard elle va demander le stage auprès d'un autre avocat du cabinet et en fait son idée c'est d'aller démasquer le coupable savoir qui c'est et lui faire lui faire payer en fait tout simplement voilà elle va se retrouver dans une situation pas très évidente il va falloir qu'elle fasse attention parce que elle joue quand même un jeu un petit peu dangereux mais elle va avoir l'aide de son meilleur ami Antoine qui va être vraiment là pour elle et pour l'épauler et elle va trouver aussi au niveau du cabinet d'avocat une alliée de taille et franchement j'ai trop envie de savoir la suite là on le laisse sur un petit cliffhanger j'aime pas trop et en plus celui-là je n'ai pas le tome 2 donc il va falloir que j'aille le chercher mais j'aime beaucoup on est alors on est complètement sur autre chose par rapport aux deux précédents titres que je vous ai présenté et que j'ai lu on est du coup sur une enquête clairement vraiment très chouette vraiment bien fait j'ai vraiment envie de savoir la suite qui est le coupable et pourquoi est-ce qu'il est protégé on veut savoir bon time pour un manga maintenant et je vais piocher Blue Flag couverture très printanière publié aux éditions Kurokawa et écrit par Kaito on repart sur un manga avec des traits un peu plus enfantins on va dire que orange j'ai l'impression les grands yeux et tout ça mais quand même on reste sur du trait de manga assez classique donc on est parti pour ce nouveau bon ça commence par une page où ça dit votre meilleur ami ou votre amoureux si vous ne devez en sauver qu'un la question cliché par excellence lequel choisiriez-vous bon après notre personnage qu'on a l'air dessus il redit oh bah tout ça ça ne me concerne pas de façon bon ok mec allez c'est parti ça y est j'ai fini Blue Flag je pense que depuis ce que j'ai commencé la vidéo c'est celui que j'ai le moins apprécié même si je passais quand même un bon moment mais bon en gros on est sur sur Futaba qui est amoureuse la demoiselle qui est amoureuse du monsieur là et qui va demander à ce monsieur là qui est l'ami d'enfance de ce monsieur là de l'aider en fait à le faire tomber amoureux d'elle ça a donné des petites situations un petit peu cocasses mais voilà c'est très centré sur cette romance en fait ils sont en terminale ça se passe au lycée aussi et voilà enfin c'est sympa c'est mignon et tout ça mais je pense que peut-être quelques années avant j'aurais plus accroché là je pense que je suis un peu moins dans ce genre d'histoire donc ouais c'était sympa c'était sympa voilà il y a des moments assez drôles des situations un petit peu cocasses notamment quand ils partent dès que t'as 4 avec l'ami de Futaba aussi mais ouais je lirai la suite je pense parce que de toute façon j'ai le tome 2 mais bon voilà c'est pas j'ai moins accroché avec les autres on va dire voilà j'ai l'impression que c'est une histoire un peu de triangle amoureux un peu pas vu et revu mais un peu quand même j'ai pas beaucoup de choses à dire c'est pas celui qui me donne envie de lire la suite tout de suite par rapport notamment dans les yeux de Lia et Orange c'est un peu moins hypé on va dire peut-être que la suite me plaira davantage mais en tout cas sur ce tome 1 ouais c'est sympa ça passe un bon moment mais voilà c'est pas c'est pas la lecture coup de coeur de cette vidéo time for a bd pour la suite donc bd suivante je pense que je vais lire le tome 1 de Elle donc le tome 1 la nouvelle publié aux éditions le lombard et fait par Aveline Stockard et Kid Toussaint celui-ci je l'avais acheté pour moi mais aussi pour le mettre dans mon cabinet après donc on va voir ce que ça donne on est sur des graphismes comme ceci assez sympa pareil il n'y a pas de il n'y a pas de contour de contour noir j'entends mais voilà ça a l'air assez chouette donc c'est parti on s'y remet j'ai terminé Elle dans Elle on suit elle mais au singulier et en fait le titre est au pluriel puisque Elle c'est du coup une jeune fille je pense je sais pas si c'est collège ou lycée on va dire qu'elle a une quinzaine d'années en fait elle a plusieurs personnalités au départ on la voit avec ses cheveux roses et pour nous ça se manifeste avec les différentes couleurs on voit dans la BD elle change de couleur de cheveux à mesure qu'elle change de personnalité on va dire je sais pas si je peux prendre le plan ou on le voit là par exemple on voit qu'en fait elle passe de ses cheveux roses à ses cheveux blonds dans le cou donc pour nous ça se matérialise comme ça on se matérialise pas comme ça pour de vrai elle change pas de couleur de cheveux dans la vraie vie mais par contre en fait elle a visiblement un trouble de la personnalité qui fait qu'elle passe d'une personnalité à l'autre en fonction de la situation qu'elle est en train de vivre de ses émotions parfois même des journées visiblement au tout départ elle arrive du coup dans un nouveau dans un nouvel établissement scolaire elle se fait une bande de potes hyper chouette etc et il va y avoir un ou deux événements qui vont faire que elle va se remettre à changer de personnalité ce qui a conduit à ce qu'elle soit virée en fait de son ancien lycée puisqu'elle a été violente envers une autre élève elle se pose quand même des questions sur comment ça se fait qu'elle est comme ça et un jour elle est avec une de ses amies chez elle et elle regarde des photos pour voir si en fait ça se voyait quand elle changeait de personnalité etc donc avec son amie Maëlys et elle se rend compte qu'en fait il n'y a pas de photos d'elle avant ces six semaines je crois dans aucun album photo de la famille dans aucun endroit de la maison et elle trouve ça un petit peu bizarre donc elles vont se mettre en quête avec leurs autres amis elle cherche des informations sur la naissance d'elle elle trouve pas trop de trucs elle réussit à trouver le nom d'un des gynécologues qui est exercé à la clinique où la mère d'elle a accouché et donc ils vont se mettre en quête de cette personne et en parallèle en fait elle ça fait plusieurs fois qu'elle remarque que devant chez elle il y a une voiture avec quelqu'un qui la prend en photo qui prend la maison en photo etc et ça l'intrigue aussi un petit peu elle se demande un petit peu ce qui se passe et voilà elle va chercher des informations sur d'où elle vient et pourquoi il y a autant de mystères autour de sa naissance pourquoi ses parents ont l'air de pas lui raconter tout ce qu'il y a et d'où viennent en fait les troubles qu'elle peut avoir pourquoi est-ce qu'elle change de personnalité d'un coup du tout au tout et pourquoi est-ce qu'on en fait un tel secret c'est ce qu'on va découvrir j'ai bien aimé c'est assez original et je pense que je lirai la suite que je n'ai pas encore j'ai bien envie de savoir pourquoi en fait parce qu'en fait elle pourrait tout simplement avoir un trouble de la personnalité et avoir du coup plusieurs personnalités qui coexistent mais visiblement il y a quelque chose autour de sa naissance etc et puis des fois on est dans sa tête entre guillemets il y a un esprit bleu on ne sait pas trop ce que c'est donc je suis assez intriguée j'aimerais bien savoir la suite on repasse à du manga avec du coup le tome 1 des carnets de l'apothicaire publié aux élitions clown et écrit par Itsuki Nanao et le dessin de Neko c'est dans le bon sens c'est parti pour ce dernier manga et avant dernier livre de cette sélection on est toujours le même jour j'ai commencé à lire je pense il y a 2h30 à peu près on enchaîne bien quand même mais j'arrive quand même à retenir assez bien en fait je pense que comme les histoires que je lis là sont quand même toutes très différentes j'arrive quand même bien à les différencier et à passer de l'une à l'autre ça va et puis avec les dessins c'est aussi assez facile bon les carnets de l'apothicaire graphisme manga très joli dessin j'aime bien le trait ça a l'air un peu plus adulte j'ai l'impression en tout cas ça n'a pas l'air de se passer dans un lycée donc ça a changé des deux autres mangas et puis je vous en redis des nouvelles après ma lecture sachant que les carnets de l'apothicaire c'est l'adaptation en fait d'un roman à la base je crois que c'est chez Lumen qu'il est publié en France donc je suis assez curieuse de voir je ne savais pas trop si c'était le roman qui était basé sur le manga ou si c'était l'inverse donc en fait c'est le manga qui est basé sur le roman donc on va découvrir ça le dessin regardez comme c'est beau en tête de chapitre magnifique très très joli j'aime beaucoup j'aime mieux que Blue Flag au niveau du dessin j'ai fini ça y est le premier tome des carnets de l'apothica cet après-midi lecture j'enchaîne plus avec encore une fois une histoire très différente des autres là on suit Mao Mao qui a 17 ans et qui en fait a été formé dans sa jeunesse au quartier des plaisirs par un apothicaire son rêve c'était de devenir apothicaire et en fait elle a été enlevée et vendue comme servante dans la cour intérieure du palais impérial c'est à dire là où il y a c'est le quartier des femmes en fait c'est le harem de l'empereur elle survit dans cette prison en étant discrète je crois qu'elle s'occupe du linge je crois qu'elle est lingère elle veut pas être trop remarquée et occuper un poste trop important parce qu'en fait une partie de son salaire est reversée à ses ravisseurs qui l'ont vendée au palais c'est super il va y avoir des morts suspectes au palais la mort des princes et princesses nouveau-nés les uns après les autres et ça met un petit peu tout le monde en émoi parce que les petits nourrissons qui meurent les uns après les autres pas fou fou et en fait c'est là que ses connaissances et sa passion surtout pour les poisons et leurs remèdes va reprendre un petit peu le dessus et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de laisser un message aux deux dernières concubines du roi qui ont encore un bébé vivant et elle va se faire du coup repérer puisque en fait les servantes on ne leur a pas appris à lire et à écrire donc en fait elle va facilement se faire repérer se faire piéger en fait et on va se rendre compte que c'est la servante lingère qui sait lire et donc écrire et elle va se retrouver du coup à retrouver une position d'apothicaire mais au sein du palais elle va quand même en être assez assez contente mais elle va se retrouver quand même au milieu de l'histoire pas super super nette et il va falloir qu'elle fasse très attention parce qu'en fait elle va se retrouver comme dame de compagnie de la favorite du roi qui est la seule du coup qui a encore un bébé en vie puisque l'autre bébé de base a succombé dame de compagnie de la favorite du roi qui en plus a le seul bébé encore vivant autant dire que ça suscite quelques convaincises et que potentiellement il faut faire attention à ce qui pourrait se passer dans ce cadre là donc voilà assez chouette franchement hyper intriguant le début il y a des trucs je comprends pas tout tout mais ouais j'ai bien envie de poursuivre cette histoire ça me plaît ça me plaît bien j'avoue que elle est un peu chelou mao mao avec ses histoires de poison mais assez attachante et vraiment j'ai très envie de savoir ce qui se passe dans cette cour je pense que il va y avoir des petits enjeux politiques des secrets des trahisons etc ce premier tome il est quand même assez introductif même s'il y a des choses qui se passent bien envie de connaître la suite septième et dernier livre de cette sélection du jour ça aura fait quand même pas mal de pages d'histoires surtout avalées donc le premier tome des carnets de cerises donc le premier tome le zoo pétrifié c'est publié aux éditions soleil et ça a été fait par Joris Chamblin et Aurélie Néret donc très joli aussi la couverture est très belle en tout cas au niveau du trait oh ça a l'air poétique les traits ça me paraît très poétique comme dessin les couleurs me plaisent bien un peu pastel je pense que ça va pouvoir être assez sympathique donc je vais l'attaquer tout de suite et puis je vous dis ce que ça raconte et ce que j'en pense tout à l'heure ça y est j'ai fini le dernier et en fait je pense vu comme elle fait le tome 1 que les livres peuvent se lire peut-être indépendamment les uns des autres c'est pas vraiment une suite parce que vraiment l'histoire est complète dans la bande dessinée donc c'est assez chouette je pense que c'est pas mal à lire à partir de assez jeune je pense 8-9 ans c'est accessible c'est hyper chouette mais dans le même temps moi du haut de mon grand âge j'ai trouvé le livre hyper touchant ça m'a mis les larmes aux yeux à la fin vraiment c'était tellement doux tellement mignon enfin vraiment j'ai bien aimé en fait on suit Cerise Cerise du coup qui a 10 ans et demi et Cerise elle rêve de devenir romancière et en fait sa voisine est romancière et lui a expliqué que en fait voilà pour être romancière il faut se mettre dans la peau dans la peau des gens dans leur tête et un petit peu découvrir chacun un peu un secret en lui découvrir un peu les histoires des gens etc ou leur en prêter enfin Cerise elle leur prête pas elle imagine tout à fait par exemple que son maraîcher qui a perdu sa jambe suite à un accident de tracteur est en fait un pirate et que c'est un requin qui lui a mangé la jambe pour elle c'est très clair qu'en fait il ment et que c'est un requin qui lui a mangé la jambe bref c'est pour ça c'est aussi mignon parce que elle est jeune en fait l'héroïne et du coup il y a des choses vraiment mignonnes de l'enfance l'histoire est très très jolie ça commence quand Cerise et ses amis donc elles ont une cabane dans la forêt elles ont fait une cabane dans la forêt et elle voit tous les dimanches un homme qui sort de la forêt qui sort qui apparaît sur le chemin avec des pots de peinture et couvert lui de peinture de diverses couleurs elle le voit à plusieurs reprises et parfois il y va avec un animal soit il le voit avec un perroquet par exemple et donc elles vont se demander quand même ce que fait ce monsieur bizarre qui arrive avec ses pots de peinture et qui repart avec ses pots de peinture et qui est couvert de peinture qui des fois avec des animaux et des fois en fait il en ressort sans le perroquet par exemple qu'est-ce qu'il fait c'est vraiment quand même très très bizarre et en fait Cerise va se mettre en tête de découvrir ce que cet homme fait et donc elle va vouloir l'espionner depuis leur cabane voilà elle va se lancer dans ce truc là un peu russe que quand même on normalement ne suit pas un inconnu dans la forêt Cerise elle va se mettre à le suivre du coup et elle va découvrir ce que cet homme trame dans la forêt et du coup elle va s'impliquer dans la démarche et c'est très joli l'histoire est très belle il y a toute une notion d'aider et d'entraide en fait entre beaucoup de personnes pour faire aboutir un projet qui tient à coeur à tout le monde et c'était vraiment trop 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 chou en fait vraiment adorable j'ai beaucoup beaucoup aimé et j'ai été ouais j'ai été plutôt mal touchée et pour le coup autant elle tout à l'heure je vous avais dit que je l'aurais bien mis à mon cabinet et tout ça mais je pense que c'est bon on est un peu plus grand donc je suis pas sûre en fait de l'y emmener autant celui-ci je pense que je vais le ramener à mon cabinet et le proposer à ce que certains puissent me l'emprunter pour le lire parce que vraiment j'ai trouvé ça très touchant très bien fait très doux une très très jolie histoire franchement et après donc on a les dessins trop qui sont quand même très jolis on va pas se le cacher c'est très très beau cette plante vraiment très belle j'adore enfin franchement c'est hyper bien fait c'est une hyper jolie histoire et quand j'ai commencé les 2-3 premières pages j'en attendais pas grand chose et au final je me suis laissée happée par l'histoire et j'ai adoré et clairement je dirais la suite c'est encore une fois très différent des autres que j'ai lu mais j'ai vraiment adoré coup de coeur vraiment très très jolie j'aime beaucoup du coup voilà pour cette vidéo j'aurai donc lu 4 bandes dessinées et 3 mangas tous des tamins c'était chouette c'était chouette j'avais un peu peur d'avoir du mal à passer d'une histoire à l'autre mais comme en fait j'ai sélectionné des livres où les histoires sont quand même très différentes les unes des autres les intrigues même les univers etc ça s'est plutôt bien fait j'ai passé une agréable après-midi en tout cas voilà j'ai fait que des jolies lectures même s'il y en a peut-être deux qui pour moi sont un peu en dessous il y a elle c'était assez sympa mais bon je ne me précipiterai pas sur la suite et blue flag je ne me presserai pas sur la suite non plus par contre vraiment les carnets de cerises les carnets de la poticaire dans les yeux de Lya et orange j'ai très très envie de lire la suite rapidement l'eau aussi mais pas tout à fait pour les mêmes raisons en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que le format vous aura plu c'était assez différent c'était assez rigolo à faire de mon côté à enchaîner comme ça les univers et tout d'un coup j'ai bien aimé et j'ai découvert plein de jolies choses donc ça c'est chouette aussi je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour ça aussi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao